le 9 avril dernier la famille royale britannique était plongée dans le deuil à l'âge de 99 ans le prince philippe venait de rendre son dernier souffle quelques jours seulement après avoir subi une opération cardiaque c'est chez lui au palais de windsor que le duke d'édimbourg s'est éteint la reine elisabeth 2 était à ses côtés et l'a accompagné jusqu'au bout bouleversé de la mort de son époux après plus de 70 ans de mariage sa majesté ne s'est jamais exprimé publiquement fidèle à la maxime never complain never explain cher à la famille royale britannique en tant que chef de famille mais aussi reine du commonwealth la veuve a organisé les obsèques du prince philippe d'une main de maître pendant que l'angleterre entière pleurait son prince consort la reine a tenu à respecter à la lettre les souhaits du prince philippe il n'a pas eu une cérémonie royale mais une cérémonie militaire organisée le samedi 17 avril à la chapelle saint georges de windsor seules trente personnes étaient présentes à cause de la crise sanitaire et le cercueil du défunt a été transporté dans un land rover spécialement dessiné par ses soins pendant que la reine elisabeth 2 s'occupait des obsèques de son époux les hommages de la famille royale se sont succédés sur les réseaux sociaux et c'est le prince charles qui a ouvert la marche en s'exprimant dès le lendemain de la mort de son père sur les marches de clarence aux je tenais particulièrement à dire que mon père pendant les 70 dernières années je suppose a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine à ma famille au pays mais aussi à l'ensemble du commonwealth comme vous pouvez l'imaginer mon père nous manque énormément à ma famille et moi même il était très aimé et très apprécié nous avons été très touchés par les hommages dans le monde entier dans les pays du commonwealth qui partage notre peine et notre chagrin mon cher papa était une personne très particulière qui je pense aurait été surpris par les réactions et toutes ces choses touchantes qui ont été dites à son sujet nous sommes vraiment reconnaissants cela va nous soutenir dans cette épreuve si particulièrement triste merci avait prononcé le prince charles face aux caméras quatre mois après la mort du prince philippe le prince charles a tenu à rendre un joli hommage à son père sur son compte instagram officiel ce 11 août il s'agit d'une photo prise dans le jardin de clarence aux il ya 70 ans sur laquelle on voit le futur roi d'angleterre assis dans l'herbe avec sa sœur anne la reine elisabeth 2 et le prince philippe un souvenir émouvant qui a bouleversé les britanniques rip prince philippe quelle belle photo une photo qui fait chaud au coeur le duc nous manque magnifique photo ont-ils été nombreux à réagir pas de doute quatre mois après son décès le duc d'edimbourg manque terriblement aux britanniques mais aussi à la famille royale